Chers amis, nous voici à un moment précis de la saison où les dents vont un peu grincer. C'est le dernier match avant la trêve des Confuseurs, avant la trêve hivernale. Ce dernier match de la 19e journée avec plein d'entrains et d'enthousiasme parce que le parcours jusqu'à présent de l'équipe cette année-là est plus que convenable. C'est le minimum que l'on puisse en dire. Sauf qu'il va se passer quelque chose de terrible à Evian Tonon Gaillard. Nous allons y perdre 4 buts à 2. C'est l'un des pires souvenirs de la saison. Et il s'est sacrifié Pascal Baez pour revenir sur ce moment de cette saison qui est d'autant plus douloureux que nous avons mené deux fois à la marque et que nous avons perdu 4 à 2 Pascal. Là, à ce moment-là, on se dit, le moteur fatigue. Oui, bon, tout d'abord, il faisait très froid. Ensuite, comme tu l'as dit, derrière, c'était la trêve. Et on mène rapidement 1-0. Ils égalisent. Et à la mi-temps, on rentre 1-1. Et Younes était remplaçant. Belanda, donc, le coach René fait changement. Younes y rentre, on mène 2-1. Et ensuite, on prend 3 buts en 8 minutes. Et donc, on perd 4 à 2. Un match qu'on maîtrisait. Et même pas 10 minutes, on a pris 3 buts. Est-ce qu'on peut dire, justement, que c'est un petit peu ce genre de match-là contre une équipe qui, au demeurant au classement, ne devait pas poser de problème et est un peu le reflet d'une légitime tension qui règne au sein du groupe à ce moment-là parce qu'on est très bien avancé. On est tous avant-poste au classement. Et puis là, bon... Non, peut-être pas une tension, mais peut-être qu'au mois de décembre, on n'est pas préparé à se retrouver premier. Donc, voilà, on se met la pression. Et puis, à travers ce match-là, Paris gagne. Donc, on redevient second. Voilà. Mais c'est un match où, que ce soit Evian Tonon qui marque 3 buts en 8 minutes, voilà, c'est particulier. Mais bon, ça fait partie d'une saison. Il y a des matchs comme ça, oui. Comment l'ancien défenseur Pascal Baez que tu étais peut comprendre qu'à un moment donné, on puisse prendre 4 buts ? Je crois d'ailleurs que dans la saison, c'est l'équipe qui vous en a le plus mis sur un match. 4 buts alors que... Sur les deux, même. Sur les deux matchs. Puisqu'au retour, on fait de partout. Donc, sur les deux matchs, c'est l'équipe qui nous en a mis le plus. Après, je me souviens, notamment, je pense que c'est le second ou le troisième, c'est un dégagement du gardien. Ça fait un rebond, ça lobe notre défense. Ils marquent et après, il y a un coup franc aussi aux 20 mètres. Donc, un coup de priorité, une faute d'inattention. Voilà, ça arrive. Bon, c'est un match qui nous fait perdre le titre honorifique de champion d'automne pour le coup. Qu'est-ce qui va se passer dans le vestiaire au retour de ce match, à la sortie du match ? Ça ne doit pas être un carnaval, hein ? Non, non, pas du tout. Non, voilà. René était enragé. Voilà, c'est... Mais bon, voilà, on n'était peut-être pas préparé à être premier à la trêve, je le répète. Et donc, voilà, ça a mis des tensions. Mais après la semaine de vacances, de nouveau, tout le monde s'est remis au boulot. Et voilà, on a réussi. Alors, peut-être que ça nous a servi aussi, paradoxalement, dans le sprint final, où, notamment, quand on fait 2-2 contre Evian au match retour, où il y a cette fameuse bagarre générale, qu'on perd Belanda, et qu'après on va à Rennes. Et à Rennes, on gagne 2-0. Donc, peut-être que ce match-là aussi nous a servi pour la fin de saison. Ironie de l'histoire, sur les buts d'Evian, il y a des anciens de la maison qui vont marquer. Je crois que Barbosa et Cambon sont dans la liste. Oui, il y a un corner aussi, je crois. Oui, oui, c'est Cédric Barbosa. Mais bon, à Evian, il y en avait tellement, des anciens Montpellierens. Il y avait Cédric Cambon, il y avait Olivier Sorlin. Bon, tout n'est pas foutu. Le rêve ne s'effondre pas. Mais enfin, c'est un coup sur le carafond, quand même, ce match perdu à Evian. Ben oui, on est déçu. Après, vous savez, on a gagné des matchs, on a fait des matchs nuls, on aurait dû perdre. Donc, on n'aurait peut-être pas dû perdre sur ce score-là, même pas perdre du tout, mais on a perdu 4-2. 4-2, le Paris Saint-Germain, champion d'automne à l'issue de cette 19e journée. Mais nous étions et nous resterons longtemps dans la roue. D'ailleurs, comme tu le disais, on perd à Evian, mais l'année 2012 va démarrer pied au plancher, puisqu'on va quand même gagner une série, une très longue série de matchs sans défaite. Merci Pascal d'avoir bien voulu ranimer la flamme d'un match qui, malheureusement, ne reste pas dans les annales comme l'un des meilleurs souvenirs de cette saison-là. Merci Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501